Bonjour à tous, je suis Noémie Giliotre d'Aix qui sont chefs du magazine Direction. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé avec le cabinet Picard Avocats et organisé avec vous car vous pouviez nous poser en amont vos questions sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale afin que nous puissions y répondre ce matin. C'est en effet la préoccupation numéro un des directeurs et cadres du secteur ancêtre à entrée. D'ailleurs selon le sondage express réalisé par le magazine, 60% des directeurs du secteur jugent que ces obligations compliquent déjà leur gestion des ressources humaines, même si la situation reste encore sous contrôle pour la moitié d'entre eux. Alors parmi les questions qui se posent ou que vous vous posez, quels professionnels et quelles structures sont in fine et bel et bien concernés par chacun de ces deux dispositifs, selon quel calendrier, quelles sont les modalités de contrôle et surtout avec quels moyens pour les établissements et services. Alors pour y répondre, deux experts en droit du travail du cabinet Picard Avocats, la juriste Cécile Noël et l'avocat associé Stéphane Picard répondront à vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, nous y répondrons à la fin. Voilà, veillez à bien les poser dans l'onglet questions et non pas de chat pour qu'on puisse toutes les prendre en compte et surtout n'hésitez pas à liker des questions qui sont déjà posées pour éviter quelques redondances. Alors pour commencer, quelques précisions et rappels précieux sur le cadre et pour cela je laisse la parole à Stéphane Picard. Oui merci Noémie et donc bonjour à toutes et à tous. Donc sujet évidemment encore d'actualité qui a occupé j'imagine nombre d'entre vous à l'occasion du mois d'août. Encore beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes auxquelles nous allons essayer de répondre dans la mesure du possible. On débute avec un léger propos introductif pour vous rappeler évidemment que l'obligation vaccinale est différente du pass sanitaire même si, et ce qui explique la confusion actuelle, au moment où on se parle et pour encore quelques jours, les modalités de justification des deux situations sont identiques. Puisque vous le savez, le pass sanitaire pour les établissements qui sont concernés, Cécile en parlera tout à l'heure, eh bien vous avez débuté pour les salariés à compter du 30 août. Pour l'obligation vaccinale, pour celles et ceux qui sont concernés, ça a débuté depuis le 7 août. Sauf qu'on a cette période, on va dire commune, jusqu'au 14 septembre inclus, où obligation vaccinale et pass sanitaire, ce sont les mêmes éléments que le salarié devra vous fournir. Autre point introductif important, c'est la durée d'application de ces mesures. Puisque le pass sanitaire, sous réserve d'une évolution législative, il est aujourd'hui limité jusqu'au 15 novembre. L'obligation vaccinale, elle n'est pas limitée dans le temps. Et on verra tout à l'heure que ça a un effet important pour les éventuelles mesures que vous allez être amené à prendre pour potentiellement réaffecter un salarié. C'est pas pareil que d'imaginer un télétravail jusqu'au 15 novembre, plutôt que d'imaginer un télétravail potentiellement pérenne. Donc c'est différent. Aujourd'hui, il y a cette petite confusion, puisqu'on est sur les mêmes éléments de justification. Normalement, vous avez tous, pour ceux qui sont évidemment à plus de 50 salariés, vous avez d'ores et déjà informé vos représentants du personnel, sous toute forme que ce soit, des modalités de contrôle. Et vous avez normalement d'ores et déjà une réunion de votre instance qui est fixée pour obtenir un avis sur justement les modalités de contrôle du pass sanitaire ou de l'obligation vaccinale. Dernier point introductif, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez certainement vu qu'il y a de plus en plus de courriers, de documents d'avocats, de droits de retrait, de procédures en référé qui sont enclenchés par les salariés pour refuser soit l'obligation vaccinale, soit le pass sanitaire. On en parlera également lors de la dernière thématique de cette présentation. Donc, voilà pour ces propos introductifs, la suite. Merci beaucoup Stéphane pour nous avoir rappelé le cadre. Alors, est-ce que l'obligation vaccinale et le pass sanitaire s'appliquent de la même façon à toutes les structures, à tous leurs professionnels, partenaires et visiteurs ? Cécile, vous avez les réponses à ces questions. Merci Noémie, merci Stéphane pour ces propos introductifs. Alors oui, premier sujet quand même de ce webinaire. Vous avez évidemment le cadre un petit peu en tête. Ça va bientôt faire presque un mois que la loi est entrée en vigueur concernant l'obligation vaccinale et le pass sanitaire dans le secteur. Néanmoins, je vais quand même rappeler dans un tout premier temps le cadre juridique. Quels sont les critères permettant de savoir si on est soumis au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale ? Et ensuite, et c'est là où c'est quand même le plus intéressant, c'est répondre à différentes problématiques concrètes qui nous ont été posées, soit par des clients, soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur les appels qu'on avait fait à ce sujet-là. Alors, tout premier point, le champ d'application du pass sanitaire. Alors, vous le savez, depuis le 30 août 2021, le pass sanitaire a été rendu applicable aux salariés, aux agents publics, aux bénévoles et plus largement à toutes les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services qui sont listés par l'article 47-1 du décret. Décret qui a été modifié par décret du 26 août à trois jours de l'entrée en vigueur pour les salariés. On a le secteur social et de la protection de l'enfance notamment, qui ont été exclus du champ d'application du pass sanitaire. On a deux critères cumulatifs pour venir savoir si un salarié doit être soumis à l'obligation de pass sanitaire ou pas. Le premier critère, c'est le fait de savoir si l'établissement concerné figure dans la liste réglementaire. C'est la première chose à regarder, puisqu'on ne peut pas soumettre un établissement qui n'est pas au pass sanitaire et inversement, on n'a pas de marge d'appréciation par rapport à ça. Donc, première chose à faire, est-ce que mon établissement figure dans la liste réglementaire ? Deuxième critère, et ces critères sont cumulatifs, il faut que l'activité du salarié ou de la personne s'exerce au temps et au lieu où le lieu est accessible au public. Donc, si on est dans un endroit où l'établissement n'est pas ouvert au public, eh bien, il n'y a pas d'application du pass sanitaire et ces critères cumulatifs vont avoir une incidence concrète sur les exemples que je vais vous évoquer juste après, qui nous ont été soumis. Alors, premier exemple concret qui nous a été posé, et j'ai évoqué la question du secteur de la protection de l'enfance, vous avez vu toute la cacophonie sur le sujet au mois d'août, on avait normalement un secteur qui était au début concerné par le pass sanitaire, des communications contradictoires des autorités, et finalement un décret de fin août qui vient trancher la question et qui vient nous dire qu'effectivement la protection de l'enfance n'est plus soumise au pass sanitaire. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les salariés qui travaillent dans le secteur de la protection de l'enfance ne peuvent pas, dans le cadre de leur activité, se voir exiger la présentation du pass sanitaire. Et exemple très concret, je prends celui des éducateurs qui vont être amenés dans le cadre d'activités avec les enfants en extérieur, et bien à devoir présenter leur pass sanitaire sur le lieu où l'activité va se dérouler. Alors pour la question du contrôle, je ne vais pas spoiler Stéphane, il l'évoquera tout à l'heure, mais effectivement c'est un cas où la structure n'est pas soumise à pass sanitaire, mais le salarié, en l'occurrence un éducateur, pourrait être contraint de devoir présenter son pass pour exercer son activité professionnelle en extérieur. Là c'est un premier exemple, mais on en a eu d'autres, une question intéressante qui avait été posée par un client sur le sujet des ateliers et chantiers d'insertion. Même sujet, alors on va prendre l'exemple de salariés en insertion, qu'ils soient en CDDI ou en CUI, ils peuvent être amenés à exécuter leurs prestations de travail ou même une période de mise en situation professionnelle au sein d'une structure dont l'accès est lui-même soumis à la présentation du pass sanitaire, comme devrait le faire finalement n'importe quelle personne qui intervient dans le lieu concerné. Alors, on a une question qui nous a été posée aussi sur le sujet des prestations qui s'effectuent en extérieur. Je pense notamment au sujet des prestations d'entretien d'espace vert. Cette question-là, elle n'est pas du tout tranchée par les différentes foires aux questions qui ont été diffusées par les ministères, mais si on fait une stricte lecture des textes, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a aucune distinction qui est faite dans le texte selon que le lieu soit en intérieur ou en extérieur. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais dans la liste des structures soumises à pass sanitaire, on a notamment les établissements d'IPA, donc plein air, ça va être par exemple les stades, les hypodromes. On est en extérieur et pour autant, on doit quand même présenter son pass sanitaire. C'est pareil pour les terrasses de restaurant. Donc au final, le seul fait que la prestation soit réalisée en extérieur ne suffit pas à exclure du champ d'application du pass sanitaire. Si la structure où sont les espaces verts est soumises à pass sanitaire et finalement sur ces espaces, ils sont ouverts au public et le salarié travaille aux heures où ce lieu est ouvert au public, dans ce cas-là, de notre compréhension, ils devraient être soumis au pass sanitaire. Même sujet pour les travailleurs handicapés des ESAT. Vous le savez peut-être, et Stéphane l'évoquera peut-être, mais ces travailleurs handicapés ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Par principe, ils en sont exclus par la loi. Mais si jamais ces travailleurs handicapés des ESAT vont exercer leurs prestations au sein d'une structure soumise au pass sanitaire, eh bien ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas soumis à obligation vaccinale qu'ils ne devront pas présenter leur pass sanitaire. Donc voilà ce qu'il en est pour ce cadre, ce qui signifie que ce n'est pas parce que votre structure employeur n'est pas soumise au pass sanitaire, vous ne serez jamais amené à le présenter. On a une autre question qui nous a été posée, à laquelle je vais répondre rapidement, c'était sur LinkedIn, il me semble. C'est la question du pass sanitaire pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies pour les lieux d'hébergement et notamment pour les lieux d'hébergement diffus. Alors là, pour mémoire, pas de pass sanitaire pour les établissements sociaux. Si on est sur un établissement médico-social où il y a de l'hébergement, l'instruction du 13 août nous indique qu'il n'y a obligation de présenter le pass sanitaire que dès lors qu'il y a un accueil public. C'est-à-dire que si vous avez un logement diffus et qu'un visiteur ne passe pas par un accueil pour s'y présenter, on ne demande pas le pass sanitaire. Si par contre, il y a un accueil physique, vous êtes dans un lieu ouvert au public et donc, par définition, vous devez présenter le pass sanitaire. Donc ça, c'était pour le champ d'application du pass sanitaire avec quelques exemples concrets. On verra après si dans les questions, il y a d'autres questions complémentaires par rapport à ça. Deuxième sujet, le champ d'application de l'obligation vaccinale qui est donc bien à distinguer, même si au sein d'une même structure, vous pouvez avoir l'obligation de pass sanitaire notamment pour les visiteurs et obligations vaccinales pour les salariés. Alors champ d'application de l'obligation vaccinale, c'est l'article 12 de la loi. Vous verrez qu'il est plutôt bien rédigé pour le coup et on nous explique que sont soumis à obligations vaccinales les personnes suivantes. Première catégorie de personnes, celles qui exercent leur activité dans les établissements et services listés. Donc là, on a une liste précise d'établissements médico-sociaux et de santé qui sont visés. Deuxième catégorie de personnes, les professionnels de santé au sens large, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé, quel que soit le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, doivent être soumis au pass sanitaire, à l'obligation vaccinale pardon. Troisième catégorie qui n'est pas sans poser problème et je vais l'évoquer, les personnes faisant usage du titre de psychologues, d'ostéopathe ou de chiropracteur et enfin de psychothérapeute. Et dernière catégorie, les étudiants qui aspirent à ces professions ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels que je viens d'évoquer, les professionnels de santé ou les psychologues, etc. Cette obligation vaccinale, on a quand même une exception qui quand même paraît assez logique en tout cas quand on voit l'objet de l'obligation vaccinale, c'est qu'elle ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux concernés. Alors on a eu quelques précisions des autorités sur cette notion de tâche ponctuelle, ce ne sont que des précisions du ministère du Travail et du ministère des Solidarités, mais ça nous aiguille déjà un petit peu. La DGT nous précise qu'il s'agit d'une intervention très brève et non récurrente qui n'est pas liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ces professionnels ne sont pas considérés comme intégrés dans le collectif de travail, n'exercent pas leur activité en lien avec le public. L'instruction du 13 août, elle, nous dit qu'une tâche ponctuelle est spécifique et limitée dans le temps et ne répond pas à une planification récurrente. Alors on a un petit faisceau d'indices pour savoir du coup si on se trouve dans une situation de tâche ponctuelle ou pas. Je vais maintenant vous donner des exemples concrets comme je l'ai fait pour le pass sanitaire par rapport à l'obligation vaccinale et par rapport à toutes les questions qui ont pu nous être posées par rapport à tout ça. Première question, c'est concernant l'obligation vaccinale des psychologues exerçant en protection de l'enfance. Le secteur de la protection de l'enfance ne fait pas partie des structures soumises et obligations vaccinales. Ça, il n'y a pas de sujet, la loi est claire, le petit 1, on n'a pas le secteur de la protection de l'enfance. Mais le problème, c'est qu'on a eu une communication du ministère des Solidarités, la fourre aux questions qui est disponible sur son site internet, vous pourrez aller la consulter, qui vient nous dire que ne sont pas concernés par l'obligation vaccinale les professionnels d'établissement et services de protection de l'enfance, même lorsqu'ils sont professionnels de santé, dès lors qu'ils ne réalisent pas d'actes de soins médicaux ou paramédicaux dans le cadre de leur exercice professionnel, l'obligation vaccinale s'applique uniquement aux professionnels de santé et de l'établissement qui réalisent de tels actes. S'agissant plus précisément des psychologues intervenant en protection de l'enfance, ceux d'entre eux qui assurent des missions d'évaluation ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, sont cependant concernés par la vaccination les psychologues assurant un suivi psychologique d'un enfant. Alors le problème, c'est que ni la loi ni le décret ne procèdent à une distinction déjà selon les actes médicaux ou paramédicaux. On n'a absolument pas cette mention dans les textes légaux et réglementaires. Or le cadre d'application de l'obligation vaccinale est strict, il est fixé par la loi, par le législateur, donc il n'appartiendrait même pas en théorie à un décret d'enlimiter ou d'en étendre le champ d'application. Et un certain nombre de clients du secteur de la protection de l'enfance face à ces indications ont fait le choix de suivre finalement les indications de leurs autorités et de ne pas soumettre aux obligations vaccinales les psychologues qui n'assurent que des missions d'évaluation mais qui n'assurent pas de suivi psychologique d'enfants au sens thérapeutique du terme. Alors c'est un choix et c'est un choix qui peut se comprendre puisque évidemment vous le savez certainement mais les ARS sont notamment chargés du contrôle du respect de l'obligation vaccinale et donc certains ont sollicité leurs ARS et il peut être opportun de le faire pour connaître sa position sur le sujet notamment sur la question du coup des psychologues là-dessus. Voilà le texte est plutôt clair mais les communications elles ne le sont pas et sont plutôt contradictoires. Et en lien avec cette problématique on a aussi le sujet des personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les psychologues. Lorsqu'on part du principe que les psychologues sont suivis aux obligations vaccinales et c'est notre position au cabinet, bien évidemment se pose la question des notamment aux éducateurs par exemple qui vont travailler en lien avec les psychologues. Je pense par exemple au temps de synthèse et bien dans cette hypothèse là c'est assez compliqué de savoir si les personnes concernées doivent elles aussi se faire vacciner parce qu'on est sur cette notion de travail avec la personne dans les mêmes locaux. On a une instruction du ministère de la transformation et la fonction publique, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que c'est vrai qu'elle a été un petit peu moins communiquée, qui nous précise qu'un professionnel exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux, où travaillent ses agents ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié, dédié c'est important, mais donc pas inclus dans l'obligation maximale. Donc on a une marge d'appréciation, la question n'est clairement pas tranchée, un client nous a quand même informé que suite à une réunion avec le directeur de cabinet d'Adrien Taquet il y aurait peut-être des précisions qui seraient apportées dans le courant de semaine sur ce sujet là, pour l'instant ce n'est pas le cas. En attendant il faut faire la balance des risques, si je mets de côté le risque pénal et que je me concentre uniquement sur risque prud'homale, évidemment si vous demandez à des personnels qui travaillent avec des psychologues de tous se faire vacciner de manière générale, se posera la question de la suspension de leur contrat de travail s'ils refusent avec suspension de leur rémunération et bien évidemment le risque immédiat c'est un contentieux prud'homale en référé pour solliciter un rappel de salaire et éventuellement des dommages d'intérêt. Si jamais on demande à personne de se faire vacciner pour ceux qui travaillent en lien avec les psychologues ou en tout cas qu'on limite aux seules personnes qui sont en exercice rapproché entre guillemets avec les psychologues et bien on pourra avoir des salariés qui viendraient dire manquement à l'obligation de sécurité etc etc. Là on est plus sur un contentieux de fond voilà après la balance c'est à vous de la faire mais en tout cas c'est un sujet qui n'est pas tranché. Je vais finir sur la question de l'obligation vaccinale. Point intéressant sur les structures mixtes, je prends l'exemple qui nous a été posé sur les LHSS et CHRS. Quand on a une structure qui est soumise à obligation vaccinale et l'autre pas, le ministère des solidarités et de la santé tranche clairement cette question en posant un critère d'étanchéité. C'est à dire que si on est dans les mêmes locaux, c'est la même structure mais que entre guillemets les locaux dédiés à chaque activité sont parfaitement étanches et que les salariés non soumis à l'obligation vaccinale ne côtoient pas ce soumis à l'obligation vaccinale, dans cette hypothèse là il n'y aura pas d'obligation de vaccination. Par contre si ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas une parfaite étanchéité, qu'on partage les mêmes salles de pause, les mêmes sanitaires, la même entrée dans l'établissement, et bien les personnels devront être soumis à l'obligation vaccinale pour une structure mixte. La logique est exactement la même pour les personnels des sièges ou des directions administratives. Un personnel de siège n'est pas soumis à l'obligation vaccinale. Maintenant si le siège est dans une structure médico-sociale soumise à l'obligation vaccinale et qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les deux, et bien le personnel de siège devra être soumis à cette obligation vaccinale. Voilà ce qu'il en est. Un autre point très rapidement qui a été évoqué, c'était la question des taxis ou des prestataires de transports conventionnés qui viennent accompagner notamment les enfants au sein des structures. Ces personnels ne sont pas soumis à obligation vaccinale par principe. Ce qu'ils le sont, c'est les prestataires de transports conventionnés et de taxis qui font du transport sanitaire ou du transport sur prescription médicale uniquement. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas sur l'obligation vaccinale, mais par contre on aura la demande de passe sanitaire pour accéder au sein de la structure, ce qui est finalement la règle d'application évoquée juste avant. J'en ai fini pour cette première partie sur le champ d'application de l'obligation vaccinale. Merci beaucoup Cécile. Alors on comprend le directeur et les responsables de structure vont devoir à la fois estimer de façon très précise la situation de leurs établissements et services et dans certains cas faire une sorte de balance bénéfice-risques entre des risques prudemment et des risques au pénal. Alors toute obligation entraîne, Stéphane, aussi il faut penser aux moyens de contrôle. Quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont les obligations, les marges de manœuvre des responsables de structure pour contrôler la bonne application de ces dispositions. Merci Noémie. Alors effectivement là encore, il faut bien distinguer entre d'un côté le pass sanitaire, de l'autre l'obligation vaccinale. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que qui doit contrôler le pass sanitaire, c'est le responsable de l'établissement concerné. Qui doit contrôler l'obligation vaccinale, c'est l'employeur. Et évidemment cette subtilité, cette nuance, n'est pas sans poser problème. Exemple, les professeurs de l'éducation nationale qui interviennent dans des établissements qui sont soumis à l'obligation vaccinale. On est bien d'accord que l'établissement n'est pas leur employeur, mais en pratique, est-ce que l'éducation nationale qui est donc l'employeur va vérifier le respect par son salarié, son représentant de l'obligation vaccinale ? Rien n'est moins sûr. Donc la petite subtilité, elle est là. L'ayez bien en tête, pass sanitaire responsable de l'établissement concerné, obligation vaccinale, c'est l'employeur. Autre sujet, on l'a évoqué et Cécile l'a mentionné, pour celles et ceux qui interviennent dans l'insertion par l'activité économique, eh bien ces salariés-là ne sont pas soumis au pass sanitaire, donc vous n'allez pas aller vérifier. Par contre, si vos équipes, vos encadrants techniques, vos salariés en parcours sont amenés à intervenir pour un prestataire ou pour un client plutôt qui lui est soumis au pass sanitaire, eh bien c'est bien le responsable de l'établissement concerné qui va devoir vérifier le respect par vos salariés de l'obligation du pass sanitaire. Donc attention par rapport à cette subtilité. Le contrôle, je vais passer très vite sur les pièces justificatives, puisque ça a été largement évoqué dans les médias. Certificat vaccinal complet, le test PCR antigénique 72 heures et dernier ajout au dernier moment, la question des autotests réalisés sous supervision d'un professionnel de santé. Évidemment, le certificat de contre-indication à la vaccination ou le certificat de rétablissement. Ça, c'est classique pour le moment. Ce que l'on reçoit et ce que vous avez peut-être reçu et qui évidemment ne permet pas de justifier sa complétude par rapport au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale, c'est par exemple le test sérologique, c'est l'attestation sur l'honneur comme quoi j'ai fait un autotest chez moi tout seul. L'attestation de l'avocat n'est pas non plus une pièce justificative, pas plus que les factures d'achat d'autotest. Mais tout ça, on l'a reçu au cabinet, c'est-à-dire les clients ont reçu ce genre de justification. Donc attention, soyez précis sur les éléments qui vous sont soumis par les personnes devant soit justifier du pass sanitaire, soit de l'obligation vaccinale. Je répète, jusqu'au 14 septembre inclus, les pièces sont identiques. Donc qui doit contrôler le pass sanitaire ? Donc je vous l'ai indiqué, c'est le responsable de l'établissement concerné. Évidemment, c'est vous, employeur, dans l'hypothèse où le salarié ne satisfierait pas à l'obligation du pass sanitaire, de lui notifier la suspension de son contrat de travail selon la procédure que vous expliquera Cécile tout à l'heure. Donc le responsable de l'établissement peut habiliter des personnes sous sa responsabilité à réaliser ce contrôle. Donc cette modalité d'habilitation, il y a deux documents distincts pour réaliser le contrôle. Il y a ce document d'habilitation qui n'a pas de formalisme particulier, qui n'est pas forcément individuel. Ça peut tout à fait être une note de service que vous avez réalisé. Premier document, le document d'habilitation. Et le deuxième document, c'est un registre. Là encore, aucune précision n'a été donnée concernant la forme de ce registre. Il peut être numérique, il peut être papier. Et que doit comporter ce registre ? Il doit comporter les noms, prénoms des personnes qui sont habilitées à contrôler le pass sanitaire, la date de leur habilitation, c'est-à-dire la date du document que vous avez évoqué juste avant, ainsi que les jours et les heures des contrôles effectués par eux. Si vous êtes évidemment sur un support numérique, attention, gardez bien une copie datée de chaque document pour bien s'assurer qu'on a conservé ces documents-là. Donc là, on est sur le pass sanitaire, un document d'habilitation et un registre. Il est clair que le sujet du contrôle du pass sanitaire, a priori pour vos établissements, on devrait être sur des personnes qui sont à l'accueil. Donc l'une des questions qui va se poser par rapport au document d'habilitation, c'est est-ce que ça peut formaliser une modification du contrat ? Sous-entendu, est-ce qu'un salarié que l'on va habiliter pour contrôler le pass sanitaire, est-ce que ce salarié pourrait refuser ? Et s'il y a un refus, est-ce que ce refus pourrait être fautif ? À notre sens, on est sur un simple changement des conditions de travail, justifié évidemment par l'intérêt de l'entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles. Je ne vois pas comment un salarié pourrait s'opposer à l'habilitation que vous lui donnerez afin de contrôler le pass sanitaire. Donc là, on est sur le pass sanitaire. Sur l'obligation vaccinale, la rédaction est un tout petit peu différente puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'employeur cette fois-ci qui est chargé du contrôle, puisqu'on parle des personnes qui sont placées sur leur responsabilité. Donc là aussi, ça nécessite de mettre en place une procédure pour que l'obligation vaccinale soit vérifiée par l'employeur ou son subordonné ou son représentant. Et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que je vais avoir besoin de mettre en place un document ou une délégation de pouvoir pour formaliser justement ce contrôle de l'obligation vaccinale ? Alors, sur ce point, il y a, on va dire, une petite incertitude concernant la forme de ce contrôle et d'une éventuelle délégation de pouvoir, soit les délégations de pouvoir sur la responsabilité pénale, j'entends, soit la délégation de pouvoir qui est d'ores et déjà en place dans vos structures est suffisamment large sur la thématique du bon fonctionnement de l'établissement, du respect des dispositions légales et réglementaires et ça permet d'englober ce sujet-là, soit vous n'avez pas de bénédiation du pouvoir et donc sur la question de la responsabilité, il pourrait se poser la question de est-ce que je tente de réaliser un document permettant de transférer la responsabilité du contrôle auprès de N-1, N-2, directeur de pôle, directeur de service, chef de service. Sachez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes de contrôle, on a eu beaucoup de clients qui nous ont posé la question, par souci d'équité, j'ai X établissements qui sont concernés par l'obligation vaccinale, j'en ai Y qui sont concernés par le pass sanitaire et j'en ai Z qui sont concernés par rien, on peut imaginer évidemment les sièges ou les directions régionales. Vous ne pouvez pas étendre à des personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale ou au pass sanitaire, vous ne pouvez pas étendre cette obligation. Vous prendriez un risque pénal, c'est un an d'emprisonnement évidemment, on est sur de la théorie, 45 000 euros d'amende quand même et lorsqu'on est sur une personne morale, on est sur x5 par rapport à l'amende. Donc attention, un souci d'équité pourrait clairement se retourner contre vous, surtout, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans le chat sur cet aspect-là, surtout si les salariés qui ne sont pas soumis au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale venaient à s'opposer à vos consignes et donc à s'opposer à l'éventuelle suspension de leur contrat de travail. On a une question assez intéressante qui nous a été posée à l'occasion d'une précédente intervention. Quelqu'un envisageait d'installer une borne de contrôle à pass sanitaire avec tout un mécanisme permettant de l'alerter si jamais le salarié ne satisfaisait pas en mettant son smartphone. Alors en pure théorie, on ne voit pas ce qui viendrait s'y opposer. Dès l'instant que, évidemment, votre système permet d'avoir une étanchéité totale concernant la présence du salarié sur son site. C'est-à-dire qu'en gros, il vous faudrait un système suffisamment pertinent pour que la porte d'accès soit fermée. Et évidemment, vous voyez tout de suite que ce genre de système, si comme ça annoncé, ça peut être séduisant. En pratique, ça va être très compliqué à gérer puisque rien ne l'empêchera un salarié d'attendre l'un de ses collègues qui va lui passer sous la borne de contrôle et en profitera pour accéder à son site. Donc pourquoi pas, mais attention, ça risquerait d'être beaucoup plus chronophage et source de contentieux qu'autre chose. Également, un point sur lequel il y a eu beaucoup de littérature et je ne vais pas dire beaucoup de cacophonie, mais il faut être précis sur les termes. Ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez conserver, c'est le résultat du contrôle. Ce n'est pas le document en tant que tel qui est présenté par le salarié. Vous ne pouvez pas conserver le test PCR de tel ou tel salarié. Ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez conserver, c'est le résultat du test. C'est explicite dans les différents textes. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est bien le seul résultat que vous pouvez mentionner. Alors après, évidemment, se pose une question pratique pour les salariés qui ont un schéma vaccinal complet, c'est à dire qu'ils ont effectivement justifié une première fois de l'injection, soit d'une dose, si on est sur un système d'imbaud, soit deux doses. Évidemment, vous n'allez pas vérifier cette situation à chaque fois. Donc là, vous allez pouvoir conserver là encore le résultat. Et du fait de ce registre, vous allez pouvoir arrêter de contrôler ce salarié. Mais si et seulement si, il vous justifie d'être complètement vacciné. Autre possibilité pour un peu faciliter la tâche du contrôle, c'est la possibilité de mettre en place un document interne. C'est-à-dire que vous pouvez, le texte, dire un titre spécifique pour le pass sanitaire. Donc, pour éviter justement, et peut-être que les questions vont être posées, l'application TousAntiCovid Vérif, si vous avez des salariés qui refusent de télécharger sur leur smartphone, que ce soit personnel ou professionnel, et ce serait un vrai sujet si c'est un téléphone personnel. Tout le monde a dû éprouver sa terrasse de café. Vous arrivez, le serveur sort son téléphone, qui a priori est le sien, et vous scanne votre flash. Est-ce qu'un salarié pourrait dire oui, je veux bien faire ce job, mais encore faut-il que vous me donniez les outils, l'accessoire nécessaire pour le faire. Donc, pour contrer cette éventuelle difficulté, pour le pass sanitaire, il est possible de mettre en place un titre spécifique qui sera donc délivré au salarié pour permettre un contrôle simplifié. Là, aucun formalisme particulier n'a été donné concernant ce titre spécifique, si ce n'est qu'il doit évidemment être établi sur papier en tête de votre structure, qu'il doit indiquer les noms, prénoms, fonctions de ce salarié, que ce salarié a accepté volontairement d'être dans cette logique-là du titre spécifique, et évidemment une signature du directeur, ou en tout cas du responsable de contrôle. Donc, je l'ai évoqué, si un salarié refuse de se faire vacciner, ça aussi ça a été beaucoup de questions, et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le chat, le salarié refuse de se faire vacciner, est-ce que je peux entre guillemets dégrader le modèle et simplement lui demander de justifier d'un pass sanitaire ? La réponse juridique est clairement non. Vous avez d'un côté pass sanitaire, de l'autre obligation vaccinale, à compter du 15 septembre, on va avoir deux chemins qui vont se séparer, puisque vous le savez, même si on n'a pas redit, 15 septembre, pour les salariés qui sont soumis à l'obligation vaccinale, c'est justifier au moins une dose, plus le test PCR, l'antigénique ou l'autotest tous les 72 heures. Là où le pass sanitaire va lui continuer son chemin avec les différents modes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et évidemment, à côté du 15 octobre, là c'est une vaccination complexe, d'où un peu les abus de langage que vous avez pu entendre sur l'obligation vaccinale, ce n'est qu'à compter du 15 octobre. Non, c'est à compter du 7 août, mais selon des modalités différentes. Donc voilà sur cette présentation rapide du contrôle, de qui contrôle, comment est-ce qu'on peut contrôler ? On va passer à la dernière partie de cette intervention. Merci beaucoup Stéphane. Alors, effectivement, dernière partie, mais avant de l'aborder avec Cécile, on voulait juste vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions, surtout dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat, pour qu'on puisse vraiment toutes les réunir et y répondre à la fin, et qu'il n'y en ait pas qui se perdent en chemin. Alors, dernière partie, dans les faits, parce qu'on voit à quel point ça peut être un casse-tête pour les établissements et services en fonction des personnels qui sont concernés par l'un ou l'autre des dispositifs, ou pas du tout. Quelles sont les marges de manœuvre d'un directeur, d'un employeur, par rapport à des professionnels qui ne respecteraient pas ces règles, entre suspension du contrat, télétravail, pause de congé ? Concrètement, quel est l'impact sur les relations de travail, Cécile ? Alors, merci beaucoup Noémie pour cette petite transition. Alors, effectivement, dernière partie de ce sujet, évidemment, les conséquences de tout ça dans le cadre des relations de travail et relations de travail au sens général, puisque évidemment, j'évoquerai la question aussi des représentants du personnel. Mais premier sujet dont on a quand même énormément entendu parler, c'est la question de la suspension du contrat de travail du salarié qui ne respecterait pas son obligation vaccinale ou son obligation de présenter un pass sanitaire. Alors, premier appel qui me paraît quand même important à faire au regard des quelques articles qu'on a pu voir passer sur Internet, ou même dans les développements qu'on a pu voir dans des courriers de salariés, voire de confrères, la suspension du contrat de travail qui est prévue par la loi, elle s'applique de plein droit, ce n'est aucunement une sanction disciplinaire du salarié. C'est très important parce que, évidemment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'actes discriminatoires de l'employeur, puisque ce n'est pas une décision qui lui accompte, c'est vraiment une obligation qui résulte de la loi. C'est une suspension de plein droit, et évidemment, on n'a pas de procédure particulière, de procédure disciplinaire à mettre en œuvre, si ce n'est l'obligation de notification que j'évoquerai après. La seule chose qu'il y a effectivement dans la loi, c'est que l'employeur, lorsqu'il constate qu'un professionnel de santé, donc ça va être notamment les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, ne peut plus exercer son activité professionnelle car il n'est pas vacciné et la suspension dure depuis plus de 30 jours, il est tenu d'en informer l'ordre professionnel concerné et à la limite, le seul procédure disciplinaire qu'il pourrait y avoir, c'est dans le cadre d'une instance ordinale pour les professions soumises à ordre. Mais c'est le seul cas où on a une procédure disciplinaire à proprement parler. Donc ça, c'est un petit aparté que je tenais quand même à rappeler. S'agissant de la notification de la suspension du contrat de travail, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on nous dit que dès lors que le salarié ne présente pas de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale, l'employeur doit, c'est une obligation, lui notifier sans délai et par tout moyen. Par tout moyen, ça peut être par remise en main propre, ça peut être par mail, par SMS, il n'y a pas de moyen qui est rendu obligatoire. La suspension de son contrat de travail avec suspension de la rémunération, là encore, ce n'est pas une sanction pécuniaire, puisque le salarié ne pouvant pas exercer sa prestation de travail, il ne perçoit plus la rémunération afférente. Alors, sachez qu'il n'y a pas de formalisme pour cette notification. Nous, généralement, ce qu'on préconise au cabinet de faire, c'est vraiment un courrier de notification, faites-vous bien une trame pour obligation vaccinale ou passe sanitaire, avec un bref rappel des dispositions applicables, le fait que le salarié n'a présenté aucun des justificatifs requis, éventuellement la faculté de poser des congés légaux ou conventionnels, ce n'est pas une obligation d'accepter pour l'employeur, et le fait que, alors, pour un salarié qui est souvenu au passe sanitaire, l'employeur devra convoquer le salarié à un entretien au bout de trois jours de suspension, ce n'est pas prévu pour l'obligation vaccinale, la logique étant que l'obligation vaccinale, elle est pour le moment en tout cas permanente, donc le seul moyen de régularisation, c'est de présenter un certificat vaccinal complet. Pour cette convocation à l'entretien en présence d'un manquement au passe sanitaire, là encore, il n'y a pas de formalisme, ça peut être un entretien par visio, par téléphone, en présentiel, dans un lieu non soumis au passe sanitaire, vous avez le choix. Le ministère du Travail préconise de faire un petit compte-rendu, c'est effectivement une bonne chose, même si le compte-rendu est élaboré par l'employeur, simplement de préciser, voilà, je vous avais été reçu à telle date, voilà ce dont nous avons échangé, voilà les modalités éventuelles que nous avons arrêtées. Sachez qu'il n'y a aucune obligation de reclassement du salarié, c'est une possibilité pour l'employeur. Autre chose concernant cette suspension du contrat de travail et ses modalités de régularisation, une question qui nous a été posée, c'est est-ce que le salarié pourrait exiger d'être placé en télétravail ? La réponse est clairement non, c'est-à-dire que le salarié ne peut pas exiger d'être placé en télétravail, et sur ce point, on a d'ailleurs une contradiction qui a été faite entre la fourroquation du ministère des Solidarités et celle de la DGT. Alors, les deux fourroquations sont encore en ligne, vous pouvez aller les consulter. Et la fourroquation du ministère des Solidarités nous a dit que les personnes en télétravail sont-elles tenues à l'obligation vaccinale ? Il n'y a pas de distinction pour les personnes en télétravail, donc l'obligation vaccinale leur est applicable. fourroquation du ministère des Solidarités, qui elle suggère plutôt parmi les moyens de régularisation possibles et non obligatoires, l'affectation temporaire à un poste non soumis à l'obligation vaccinale, ou le télétravail lorsque les missions sont éligibles à ce mode d'organisation du travail. Alors nous, au cabinet, on n'est pas vraiment d'accord avec la position du ministère des Solidarités. Pourquoi ? Parce que le critère d'application de l'obligation vaccinale, c'est que la personne exerce son activité professionnelle dans les structures concernées. Par définition, si vous êtes en télétravail chez vous, vous n'exercez pas dans une structure soumise à obligation vaccinale, et donc vous n'avez pas à être vacciné. Et effectivement, le télétravail, si l'employeur est d'accord, peut être un mode même partiel, ça peut être quelques jours par semaine, pour éviter la suspension du contrat. Mais là encore, il n'y a aucune obligation. Étant rappelé qu'on est toujours en période de circonstances exceptionnelles, que l'employeur a toujours la possibilité d'imposer le télétravail à ses salariés. Et d'ailleurs, le protocole sanitaire national qui a été mis à jour là très récemment, prévoit toujours cette faculté pour l'employeur. Donc voilà ce qu'il en est pour le télétravail. Autre question qui nous a été posée assez intéressante, justement pour des salariés qui voudraient éviter la suspension de leur contrat, et surtout en réalité la suspension de la rémunération, c'est la question de savoir si le salarié pourrait invoquer son droit de retrait pour percevoir, en tout cas continuer à percevoir sa rémunération pendant cette période de suspension. Alors cette question a été posée, et nous on a vu passer au cabinet des trams de courriers à l'attention de salariés pour leur permettre de les adresser à leur employeur, invoquant l'exercice de leur droit de retrait. Alors il y a eu deux cas de figure. Il y a ceux qui invoquaient leur droit de retrait compte tenu de l'obligation vaccinale, en évoquant que ça présentait des risques pour la santé, etc. Là pour nous, à ce sujet, il n'y a aucun débat, c'est-à-dire que l'obligation vaccinale, elle est prévue par la loi à date, une loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a été soumise préalablement au Conseil d'État. En tout cas, à date, un tel droit de retrait nous paraîtrait illégitime. Mais point un petit peu plus intéressant, c'est qu'on a des salariés qui invoqueraient leur droit de retrait compte tenu de l'application du pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que le pass sanitaire, c'est certes des tests PCR antigéniques, mais c'est aussi l'obligation vaccinale, en tout cas un certificat de vaccination. Or, les personnes qui sont vaccinées peuvent être porteurs du virus, bien évidemment, et peuvent donc le propager dans l'entreprise. Et c'est à ce titre-là que des salariés argueraient leur droit de retrait, puisque en mettant en œuvre le pass sanitaire, des salariés qui seraient vaccinés n'auraient plus à se faire tester et pourraient être porteurs du virus. Alors, nous, notre position au cabinet, c'est clairement que dans une telle hypothèse, le droit de retrait ne serait pas légitime. Il n'y a pas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. On est quand même sur une obligation vaccinale et un pass sanitaire qui vise justement à protéger la santé et la sécurité au sens large des travailleurs, mais également plus largement des personnes accueillies. Donc, en cas de contentieux, il apparaîtrait quand même assez peu probable qu'un droit de retrait puisse être qualifié. Par contre, un point de vigilance pour éviter de donner des billes aussi aux salariés qui invoqueraient un droit de retrait, qui serait soumis à l'appréciation d'un conseil de prud'homme. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce petit paragraphe, mais dans le décret du 1er juin qui a été modifié, on nous dit que dans les structures soumises au pass sanitaire pour y entrer, le port du masque n'est plus obligatoire. Mais il peut être rendu obligatoire soit par le préfet du département, soit par le responsable d'établissement. Ces mesures s'appliquent aux établissements médico-sociaux, aux établissements de santé. C'est-à-dire que par principe, vous n'auriez plus d'obligation d'exiger le port du masque, que ce soit aux visiteurs, aux salariés, etc. D'ailleurs, on a eu un syndicat des jeunes médecins, je crois, qui a formé une action en référé dans le Conseil d'État pour faire suspendre ce décret, justement en invoquant les risques de danger pour la santé d'une telle mesure, puisque, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on s'est fait tester ou qu'on est vacciné qu'on ne peut pas transmettre complètement le virus. Référé qui a été refusé par le Conseil d'État, qui estime qu'il n'y a pas d'atteinte manifestement grave qui justifierait un référé. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'obligation qu'il ne faut pas maintenir le port du masque. Et là, c'est très important parce que, vous verrez, le protocole sanitaire en entreprise de la DGT continue à invoquer la nécessité du port du masque, sauf pour les sièges, les bureaux individuels, etc. Mais ce qui est très important, c'est que si jamais vous arrêtez complètement le port du masque, n'oubliez pas qu'en tant que gestionnaire, en tant que directeur d'établissement, vous avez une obligation de sécurité vis-à-vis de vos usagers, mais vis-à-vis aussi de vos salariés. Et surtout, si effectivement, il n'y a plus du tout de port du masque dans l'association, bien là, des salariés pourraient être un peu plus légitimes à invoquer un droit de retrait compte tenu de l'application du pass sanitaire, parce qu'on a des personnes vaccinées qui peuvent transmettre et on n'a plus de port du masque. Donc faites attention à ça. En synthèse, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'obligation qu'il ne faut pas maintenir le port du masque. En tout cas, compte tenu des mesures sanitaires actuelles, à notre sens, il ne devrait pas y avoir d'évolution sur le sujet au sein des structures. Donc voilà ce qu'il en est pour le droit de retrait. Autre question, toujours en lien avec le maintien de la rémunération qui nous a été posée et qu'on a vu passer aussi sur LinkedIn, c'est la question de l'arrêt maladie. Est-ce qu'un salarié peut être placé en arrêt maladie et coûte de l'indemnisation en plus ailleurs ? Alors c'est un sujet assez sensible, ce qui explique potentiellement que les différentes foires aux questions n'y répondent pas. À ce sujet, si un salarié se place en arrêt maladie, la cour de cassation, donc on essaie de trouver un petit peu des réponses à ça, elle est appelée traditionnellement un critère qu'on va appeler chronologique. C'est-à-dire que pour savoir si le salarié doit être indemnisé, on va regarder quelle est la première cause de suspension du contrat de travail. Si le salarié était en arrêt maladie avant la suspension du contrat de travail pour défaut de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale, alors c'est l'arrêt maladie qui, entre guillemets, va primer. Et effectivement, le salarié bénéficiera des indemnités journalières de sécurité sociale, mais également du complément employeur. Ce qui n'empêche pas dans cette hypothèse, bien évidemment, en tant qu'employeur, de pouvoir diligenter des visites de contrôle, ce qui peut être d'ailleurs préconisé si l'employeur a des doutes, au domicile du salarié pour justement vérifier que son arrêt de travail est bien justifié. Si au contraire, on a une suspension du contrat de travail qui est notifiée compte tenu de la suspension de plein droit du contrat de par l'application de la loi pour le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale, et qu'un salarié adresse un arrêt maladie postérieur, et bien dans cette hypothèse-là, il ne devrait pas y avoir d'indemnisation. Et effectivement, pas de complément employeur à verser. Ce qu'on peut préconiser pour éviter les difficultés si vous pratiquez la subrogation dans votre structure, c'est de solliciter la CPM sur ce sujet. Mais en tout cas, pas de complément employeur a priori dans cette hypothèse-là. Alors, on a certains arrêts de cours de cassation qui sont quand même assez anciens sur ce critère chronologique. On n'a pas vraiment de récent. Donc, c'est une jurisprudence qui mériterait quand même d'être confirmée. Là, voilà, c'est vraiment l'état actuel de la jurisprudence qui pourrait être susceptible d'évoluer. Mais en l'état, on appliquerait ce critère chronologique. Voilà pour ce qu'il en est pour l'arrêt maladie. Autre question. Bon là, je l'ai évoqué sur les conséquences de cette suspension. Alors évidemment, suspension de la rémunération, suspension des droits liés à l'ancienneté, que ce soit pour le défaut de passe sanitaire ou le défaut d'obligation vaccinale, la suspension du contrat n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Ce qui fait que pour l'éventuelle augmentation de coefficient qui est liée à l'ancienneté ou alors pour les indemnités de rupture, tout ça, on n'a pas d'assimilation à du temps de présence effectif dans la structure. Il y a aussi un sujet sur le maintien des garanties qui ne vaut que pour le défaut d'obligation vaccinale et pas pour le défaut de passe sanitaire. Dans cette hypothèse-là, c'est assez compliqué parce que la loi est très lacunaire. Nous, au cabinet, on se positionnerait pour un maintien et de la part patronale et de la part salariale parce qu'un salarié en suspension de contrat de travail ne devrait pas être favorisé par rapport à un salarié en emploi. C'est un sujet assez compliqué qui mériterait d'être développé, donc je ne vais pas le développer davantage. On vous mettra quelques indications dans le compte rendu de ce webinaire. Alors, dernier point, sujet peut-être le plus sensible plus que la question de la rémunération, c'est la question de la potentielle rupture du contrat de travail liée au défaut de passe sanitaire ou au défaut d'obligation vaccinale. Vous l'avez vu pendant le débat parlementaire, on avait un motif ad hoc de licenciement qui était prévu, qui a sauté au moment du vote définitif de la loi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de rupture de contrat pour ces motifs-là. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, je sais que je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'articles évoquent une jurisprudence de 2012 de la Cour de cassation sur justement un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en tout cas qui a été jugé comme tel, d'un salarié soumis à obligation vaccinale et qui ne l'avait pas été. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Cour évoque une cause réelle et sérieuse. On ne sait pas vraiment si c'est une cause réelle et sérieuse pour motifs disciplinaires, ce qui peut être quand même assez sensible, notamment pour les raisons discriminatoires, ou est-ce que c'est une cause réelle et sérieuse ad hoc. Le salarié a une obligation vaccinale au titre de la loi, il ne l'est pas, il peut être licencié. C'est une jurisprudence qui est assez ancienne, qui là encore mériterait d'être confirmée, parce qu'elle date quand même de 2012, ce n'est pas récent. Mais si on met de côté cette jurisprudence-là, sachez qu'il existe un motif de licenciement qui pourrait être invoqué à l'encontre des salariés en situation d'absence compte tenu de la suspension de leur contrat, c'est l'hypothèse de l'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, de l'association et nécessitant le remplacement définitif du salarié. Parce que, autant le pass sanitaire, Stéphane l'a évoqué, il est censé se terminer à date au 15 novembre, alors après on aura peut-être une prolongation, on n'en sait rien, mais l'obligation vaccinale, elle, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire que potentiellement, on pourra avoir un salarié qui va être absent 6 mois, 1 an, 2 ans pour défaut d'obligation vaccinale. Et dans cette hypothèse-là, ce motif de licenciement pourrait trouver à s'appliquer. Et, petit point intéressant, dans certaines conventions collectives, et je pense notamment à la CCN 66, l'article 26, on a ce qu'on appelle des clauses de garantie d'emploi qui protègent le salarié d'une rupture de son contrat de travail pour ce motif dans une limite de temps. Donc là, par exemple, dans la CCN 66, c'est 6 mois, on ne peut pas licencier un salarié si son absence dure moins de 6 mois. Sauf que la plupart du temps, et c'est le cas de la CCN 66, ces clauses de garantie d'emploi visent le salarié en arrêt maladie. Or, on l'a évoqué, la notification de la suspension du contrat de travail de plein droit, ce n'est pas un arrêt maladie. Et donc, à notre sens, au cabinet, dans cette hypothèse-là, si la clause vise bien une protection au cas d'arrêt maladie, eh bien, elle ne s'appliquerait pas pour le licenciement au titre de la désorganisation par non. Alors, bien sûr, il faudra respecter les critères obligatoires de ce type de licenciement. Une absence prolongée, là, évidemment, on a une marge d'appréciation, une marge de manœuvre. La perturbation du bon fonctionnement de l'association et non pas du seul service, s'il est essentiel. Et enfin, la nécessité de remplacer le salarié définitivement, c'est-à-dire en CDI. On vous rappellera tout ça dans le compte-condu, mais c'est le cadre habituel, le style de licenciement. Donc, voilà ce qu'il en est pour la rupture du contrat de travail. Petit point aussi pour répondre à une question qui avait été posée. Le salarié, et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'au final, il n'y ait pas de rupture comme ça, c'est que le salarié peut aussi, s'il le souhaite, pendant cette période de suspension du contrat de travail, aller travailler chez un autre employeur, non soumis au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale. Il en a tout à fait la possibilité. Le cumul d'emploi n'est pas interdit. Et d'ailleurs, on a une question intéressante qui nous a été posée par une personne, c'est est-ce que le salarié peut, si on lui refuse une rupture conventionnelle, envoquer un abandon de poste pour finalement bénéficier du chômage. Le problème, c'est que pour abandonner son poste, il faut être en poste. Sauf que si votre contrat de travail est déjà suspendu et que vous êtes en période d'inactivité, vous ne pouvez pas avoir d'abandon de poste. Donc attention pour les employeurs, si vous acceptez de licencier un salarié pour abandon de poste, en sachant clairement pourquoi, vous vous exposez à un risque prud'homale qui serait quand même assez malveillant de la part du salarié, mais on pourra avoir une contestation prud'homale puisque comment on peut qualifier un salarié qui abandonne son poste alors même qu'il ne l'est pas ? Donc faites attention à ça. Voilà ce qu'il en est pour le volet relation de travail des conséquences. Dernier point et j'en finirai là-dessus, c'est la question des représentants du personnel, de l'exercice de leur mandat compte tenu de la mise en œuvre de la suspension du contrat de travail. Alors, première question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'on est censé solliciter l'autorisation ou même informer l'inspecteur du travail en cas de suspension du contrat de travail d'un salarié protégé ? La réponse est non, il n'y a rien dans la loi à ce sujet-là. Donc on est sur une notification qui résulte encore une fois de l'application de plein droit de la loi. Donc vous n'avez pas à solliciter l'autorisation d'inspecteur du travail. Vous pouvez évidemment l'en informer spontanément si vous le souhaitez, mais pas d'obligation à ce sujet-là. Pour le sujet de l'exercice du mandat représentatif, la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat. Donc il est impératif que le salarié protégé soit toujours convié aux réunions du CSE, les réunions plénières, qu'il soit destinataire de toutes les informations. Bref, pour l'employeur, il n'y a rien qui change à ce sujet-là. Évidemment, le problème, ça va être pour les réunions qui vont se tenir en présentiel au sein d'une structure soumise au pass sanitaire ou à obligation vaccinale, ou alors si le salarié veut exercer ses heures de délégation au sein d'une structure pour rencontrer les salariés, comme il a le droit de le faire au titre de sa liberté de déplacement. Bien évidemment, le salarié peut utiliser ses heures de délégation, mais nous, notre position au cabinet actuelle est quand même assez claire, c'est que la loi n'opère aucune dérogation pour les salariés protégés au titre de la présentation du pass sanitaire. Ce qui signifie que si le salarié, alors bien évidemment, vous pouvez organiser les réunions avec de la visio, lui permettre d'y accéder à distance, mais si le salarié veut s'y rendre, veut exercer ses heures de délégation au présentiel, à notre sens, il reste soumis, non pas à l'obligation vaccinale, parce qu'il n'exerce pas son activité dans, en tout cas, ça sera une tâche ponctuelle, donc on n'a pas d'obligation vaccinale pour accéder aux locaux, parce que là, c'est l'activité représentative, mais par contre, on a bien l'obligation de présentation du pass sanitaire. Et d'ailleurs, on a un client qui nous a fait une... qui nous a donné un exemple qui est très parlant, c'est-à-dire que vous avez des structures qui sont Secrets Défense ou CVSO, le salarié ne peut y accéder qu'avec un titre spécifique. Si le salarié protégé ne dispose pas de ce titre spécifique, eh bien, il ne peut pas y accéder, il n'y a aucun manquement de l'encoeur à cet égard-là, et il y a de la jurisprudence à ce sujet, notamment pour Cerver. On avait une jurisprudence de 2019 où, justement, le salarié n'avait pas pu accéder à une partie des locaux, mais parce qu'il n'était pas habilité à le faire. Donc, à ce sens-là, exercice des heures de délégation ou invitation aux réunions plénières, rien ne change. Par contre, si le salarié protégé veut se rendre en présentiel, il devra présenter un pass sanitaire. S'il ne veut pas se faire vacciner, il peut toujours faire un test PCR, antigénique ou autotest sur supervision d'un professionnel de santé. J'en ai fini pour cette troisième partie. Je vois qu'il est 11h50, on a encore du temps pour échanger sur les questions. Alors, merci Cécile. Alors, on n'a plus énormément de temps pour répondre aux questions, mais on va en prendre quelques-unes. C'est vrai qu'il y en a énormément énormément et je vous invite déjà à lire l'article du cabinet dans le prochain numéro du magazine Direction qui permettra justement d'aborder l'ensemble de ces questions, celles auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Et puis, bien sûr, vous aurez le replay. Le sujet est tellement dense qu'il mérite effectivement un nouveau visionnage. Alors, il y a un certain nombre, si on les regroupe, des questions qui concernent le champ d'application et notamment, est-ce que les obligations, l'obligation vaccinale ou pas sanitaire concernent aussi les bénévoles ou les personnels de ménage, notamment quand ces derniers n'interviennent pas sur les horaires d'ouverture, mais c'est sûr, ils n'interviennent dans les mêmes locaux que les personnes accompagnées. Et dans la même idée, on a des questions autour de est-ce que les professionnels libéraux, chez qui vont les usagers, sont aussi soumis à cette obligation et quelle est l'obligation d'établissement en termes de contrôle, que tout va bien. Et encore, les intérimaires. Voilà, je regroupe ça, j'en fais un petit paquet, qui permet de répondre peut-être à des situations, à des cas particuliers au-delà des personnels fixes. Qu'ils en particulier, vous souhaitez répondre à laquelle, Noémie ? Dites-nous, par exemple, les personnels de ménage. Est-ce qu'ils sont soumis à l'obligation vaccinale ou au pass sanitaire ? Alors, pour les personnels de ménage, la logique est exactement la même que finalement pour tous les salariés. C'est-à-dire que si c'est un personnel de ménage, que ce soit un prestataire ou un salarié, d'ailleurs, s'il exerce son activité de façon régulière dans une structure, et c'est pas une question de temps de travail. Si la personne, elle est là à 5 heures ou 10 heures par semaine, elle est là de façon très régulière. Et bien effectivement, si la structure est soumise à obligation vaccinale, le personnel de ménage ou même un agent d'entretien technique ou un personnel de maintenance, la logique est la même, sera soumise à obligation vaccinale. Si on est sur un établissement soumis au pass sanitaire, dans ce cas-là, effectivement, il faudra demander le pass sanitaire. Il n'y a pas d'exception. Et à mon sens, il n'entre pas dans les exceptions qui sont prévues par la loi. Et Cécile, si ce personnel est en fait c'est une entreprise extérieure, le même que par exemple pour des intérimaires, quelle est la responsabilité de ces agences d'intérim ou de ces sociétés de nettoyage ou toute autre entreprise ? Effectivement. Alors ça, cette question. Pour les intérimaires, je vous invite à aller lire la foire aux questions de la DGT qui répond sur la question des intérimaires de façon assez exhaustive. C'est pour ça que je vous invite à aller lire. Comme l'a évoqué Stéphane concernant le contrôle, là, on n'est pas sur le sujettissement des personnes, mais vraiment qui va les contrôler. Le principe, c'est que pour l'obligation vaccinale, c'est bien l'employeur qui contrôle, tandis que pour le pass sanitaire, c'est le responsable de l'établissement concerné. Donc effectivement, pour les intérimaires, c'est bien à l'agence d'intérim de contrôler le certificat vaccinal de ces intérimaires et pas à l'entreprise utilisatrice. Ce qui, bien évidemment, pose des questions pratiques et des difficultés, au même titre que pour les enseignants de l'Éducation nationale ou tout un tas de types de personnels. Et effectivement, la responsabilité appartient à la structure d'intérim. Et ça, je vous invite, si vous faites appel à des personnels intérimaires, de sensibiliser très fortement vos partenaires, vos prestataires sur le sujet, sur la nécessité que leurs personnels qui leur sont adressés, en tout cas, qui viennent travailler au sein de leur structure, soient soumises à obligations vaccinales et respectent cette obligation. Mais cette responsabilité appartient bien à l'entreprise d'intérim et non pas à l'organisme gestionnaire. Après, bien évidemment, pour vous couvrir, c'est pour ça qu'on vous invite à l'évoquer très clairement avec les sociétés d'intérim et plus largement avec les prestataires. Avant-dernière question, vous avez évoqué les personnels de l'Éducation nationale. Pour des personnels enseignants employés par un établissement médico-social, mais qui interviennent au sein de l'école, ce sont les obligations qui pèsent sur nous. Alors, au sein de l'école, je ne suis pas certaine de comprendre, mais est-ce qu'on est sur des personnels de l'Éducation nationale qui sont mis à disposition de l'ESMS ou est-ce que c'est des salariés ? C'est des salariés de l'arrière de l'établissement, mais les enseignants spécialisés qui enseignent dans des classes spécialisées où il n'y a que des enfants accompagnés par l'établissement mais au sein de l'école ordinaire. ces nouveaux dispositifs inclusifs. Alors, les enseignants sont, par définition, soumis à l'obligation vaccinale. Ça, c'est certain. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet. Ils ne sont soumis à l'obligation vaccinale que s'ils exercent dans une structure, notamment médico-sociale, qui est soumise à une telle obligation. S'ils exercent partiellement au sein d'écoles spécialisées et si leur employeur est la structure médico-sociale, eh bien, ils devront, si la structure concernée est soumise au pass sanitaire, présenter leur pass sanitaire, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, lorsqu'ils vont aller travailler en extérieur, ils n'auront pas besoin de cette obligation vaccinale ou de ce pass sanitaire. C'est vraiment, si ces enseignants exercent en tout ou partie au sein d'une structure médico-sociale, et c'est vraiment ceux en tout ou partie qui comptent, eh bien, ils devront être vaccinés. Il n'y a pas de vaccination partielle. C'est-à-dire que même si vous travaillez 10% ou 15% de votre temps au sein d'une structure médico-sociale soumise à obligation vaccinale, vous devrez être vaccinés. Mais par contre, si effectivement, ils vont en extérieur et qu'ils sont exclusivement en extérieur, dans ce cas-là, non, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. D'accord, merci beaucoup. Alors, pendant que vous répondez à nos questions, Cécile, il y a aussi Stéphane qui répond par écrit à certaines questions. D'accord. On ne pourra pas répondre à tout le monde. Il y a un dernier paquet, on va dire, thématique de questions qui portent à la fois sur le certificat vaccinal, mais aussi sur le certificat de contre-indication. Donc, il y a une première question sur l'employeur, peut-il avoir accès au certificat de contre-indication pour un personnel qui pourrait justifier de ne pas être soumis à la vaccination ? Et est-ce que l'employeur peut avoir ce certificat-là ou ça doit passer par un tiers, par exemple, le médecin du travail ? Alors, c'est effectivement ce qu'a évoqué Stéphane. Si le salarié souhaite présenter son certificat de contre-indication à l'employeur, il n'y a pas de problème. S'il ne le souhaite pas, la loi prévoit effectivement cet intermédiaire du médecin du travail et c'est le médecin du travail qui informera l'employeur de ce certificat de contre-indication. Et dans cette hypothèse, le certificat de contre-indication à la vaccination fait office de passe sanitaire ou de respect de l'obligation vaccinale puisque c'est une dérogation. Donc voilà, par contre, très important, et Stéphane l'a évoqué, vous ne gardez évidemment aucun document. Vous ne gardez ni le certificat de vaccination, ni le certificat de contre-indication d'un de vos salariés. Vous ne pouvez conserver que les résultats en l'occurrence, ce serait leur formation par le salarié ou par le médecin du travail que le salarié bénéficie bien d'un tel certificat de contre-indication. Cécile, vous êtes sur le gris parce que je vois qu'on a encore deux minutes, alors j'en profite pour une fois. Est-ce que ces obligations-là concernent aussi les stagiaires et les élèves, aides-soignants, infirmiers qui viennent dans le cadre de leur formation ou dans le cadre de stages ? Est-ce que vous avez moins d'obligations que les salariés ? Alors oui, effectivement, vous verrez dans l'article 12 de la loi, et ça, n'hésitez pas tous à aller consulter ce texte-là, on dise bien les élèves, en fait, qui aspirent et qui préparent les formations listées juste avant. Donc effectivement, ils ont cette obligation, et plus largement, toute personne que ce soit, alors ça peut être un élève, ça peut être un bénévole, ça peut être n'importe qui qui vient au sein de la structure va être soumis aux obligations de la structure. Alors ça peut être obligation vaccinale s'ils entrent dans le champ d'application, ce qui va être le cas d'un élève infirmier, par exemple, et si jamais il n'entre pas dans ce champ d'application, il devra présenter son pass sanitaire au même titre que les autres, dès lors qu'il vient faire son stage, par exemple, au sein de la structure. Il n'y a pas de dérogation pour les stagiaires qui est prévue par la loi. Ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux, merci Cécile et Stéphane d'être venues à notre rescousse pour y voir plus clair dans ce qui ressemble quand même pas mal à un casse-nette, il faut bien le dire. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous aurez accès au replay pour pouvoir le regarder une fois, deux fois, trois fois, pour pouvoir bien intégrer toutes les subtilités qui correspondent à votre cas particulier. Et puis, je vous le disais également, vous pouvez retrouver dans le numéro d'Octobre de Direction une fiche pratique complète rédigée par le cabinet pour pouvoir aller plus loin. Nous espérons que ce webinaire aura répondu au maximum à vos besoins les plus urgents. merci pour votre attention, nous espérons que ce webinaire vous aura été utile. Le cabinet, comme la rédaction, sont à l'écoute de toutes vos suggestions pour de nouveaux décryptages de l'actualité. Merci encore à tous d'être venus si nombreux, c'était un record ce matin. Merci à Stéphane et Cécile et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. ... 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